Titulaire de la météo de la matinale de LCI depuis le mois de septembre 2022, Ange Noiray séduit les téléspectateurs par son aisance face caméra et sa constante bonne humeur. Portrait d'un passionné du climat qui n'avait pas vocation à se retrouver à la télévision. Il a le feu dans les jambes, c'est un mec atypique. CST ainsi que Stéphane Etcheverry, présentateur de la matinale de LCI, décrit Ange Noiray, titulaire de la météo entre 6h et 9h depuis le début de la saison. Les téléspectateurs de T1, eux, ont découvert son visage le 19 juin 2022, à la présentation de la météo. Le trentenaire a, ce jour-là, remplacé au pied-levé Tatiana Silva. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont afflué. J'avais des notifications toutes les deux secondes. C'était vraiment un truc de fou, se souvient le principal intéressé. Ange Noiray, un féru de sport ou multiple talent lorsque nous le rencontrons au siège de T1, Ange Noiray sort d'un marathon télé de 3h sur la chaîne Info, mais garde la pêche. Un œil toujours rivé sur la fenêtre. Regardez le ciel, si y est-il à base du métier, confirme-t-il. Son rituel d'après-matinale ? Aller à la salle de sport 4 fois par semaine avant de rentrer chez lui faire la sieste et ensuite préparer la prochaine émission. Il veille à se coucher à 21h pour pouvoir se lever à 2h30 du lundi au vendredi. Ange Noiray fait partie des bons élèves, même s'il a longtemps cherché sa voix. Quand j'étais jeune, je voulais être chanteur, danseur, cascadeur et détective animalier, sourit-il. J'étais fan des To Be Free et du personnage de Jim Carrey dans Ace Aventura. Et je regardais la météo comme tout le monde, mais sans plus. Après être passé par une école d'ingénieurs, il est resté deux ans dans une école d'art. Et en a gardé un bon coup de crayon. Le tournant dans sa vie a lieu à l'âge de 21 ans, lorsqu'il pousse la porte d'un centre de recrutement des armées, et là, on me dit que l'armée de l'air recrute des météorologues. De l'armée à la télévision, il n'y a qu'un pas. Il étudie alors à l'école nationale de la météorologie à Toulouse, ville où il a vu le jour le 11 juillet 1990. Une révélation pour le jeune homme. C'est là que je suis devenu passionné de météo. Alors que j'avais toujours été bon élève sans trop travailler, je me suis surpris à bûcher mes contrôles comme un fou, se souvient-il, fier de son diplôme de technicien en météorologie. Ange Noiré a passé au total cinq années dans l'armée. Il garde le souvenir fort d'une opération extérieure en Jordanie avec une tempête de sable chargé d'éclairs. Fasciné, il est resté à l'extérieur malgré le danger. Les orages, c'est vraiment mon phénomène météo préféré, précise-t-il. En 2017, il quitte l'armée pour tenter l'aventure télé en envoyant des CV à la chaîne météo et à TF1-LCI. La chaîne météo lui donne sa chance. J'ai découvert une autre facette du métier, celle de la vulgarisation. Paradoxalement, pour celui qui brille aujourd'hui par son aisance face à la caméra, apprivoiser l'appareil n'a pas été évident de prime abord. C'est tout sauf naturel de parler à un truc qui vous fixe, s'amuse-t-il avec le recul. Ange est à l'antenne comme dans la vie, assure Evelyne Délia après 4 ans passés sur la chaîne météo, il profite de l'opportunité d'un remplacement pour intégrer le service météo du groupe TF1 où son naturel et son humour font mouche. Il est à l'antenne comme dans la vie, assure Evelyne Délia. On a ainsi vu Ange Noiret, en direct, glisser tranquillement à une danseuse du Moulin Rouge présente en plateau qu'un de ses pompons cachait la Corse sur sa carte. Depuis peu, Ange s'installe autour de la table de la matinale pour une chronique liée à l'environnement. Une nouvelle corde à son arc et une idée de l'équipe de LCI qui voulait affiner son personnage selon le présentateur Stéphane Etcheverry. De son côté, Evelyne Délia l'assure, il a un bel avenir devant lui. À lire aussi Ange Noiret, le présentateur météo de LCI, déconcentré par des danseuses du Moulin Rouge présente sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada